Comment la gestion des risques s'organise avec des sous-traitants qui par définition sont des sous-traitants et pas des filiales ? Alors tout à fait, quand bien même on aurait tout bien fait chez nous, on voit la mise en place des politiques de prévention et de protection très efficaces, il n'en reste pas moins que si un fournisseur arrête de nous fournir, ça peut entraîner des pertes d'exploitation très sévères et une exposition économique importante. Donc il est important qu'on étende le domaine de la lutte, je dirais, du risque management à l'extérieur de l'entreprise, en particulier vis-à-vis des sous-traitants. Donc ça, ça suppose de les identifier, de les recenser, de comprendre leurs expositions, risques incendies, risques de faillite, risques naturels et les aider à développer des plans d'action de manière à se mettre tous ensemble à l'abri.